Nous l'avons déjà évoqué, mais le système limbique a été à proprement parler, à improprement parler, on a parlé de lobes limbiques. Or vous savez qu'il n'existe que 5 lobes au niveau de l'encéphale, le lobe frontal, le lobe temporal, le lobe pariétal, le lobe occipital et le lobe de l'insula. Donc l'évolution de lobes limbiques s'est faite en parlant d'un système limbique. Et comme vous montre ce schéma qui résume le système limbique, on a l'impression que c'est une vue interne de l'encéphale. En fait, il manque la partie corticale située en avant, au-dessus, en arrière. Non, pas en arrière, mais enfin, il manque une partie du cerveau. Et le lobe limbique se situe dans cet anneau tout autour du diencéphale. Alors si on avance, on va regarder une photo du lobe limbique, une belle photo du lobe limbique. Alors elle est à... Non, l'avant est ici, donc c'est bien. Et voici ce que nous allons décrire. Et on va décrire particulièrement cette partie de l'encéphale qui correspond à la cinquième circonvolution temporale. Et cette partie de l'encéphale qui correspond à la cinquième circonvolution temporale présente un crochet, ça je vous l'ai dit déjà, c'est l'oncus, l'oncus de l'hippocampe, et présente toute une petite partie ici qui est l'hippocampe. En fait, l'hippocampe, c'est tout petit et ce sont ces espèces de petites bosses que l'on voit ici qui représentent la partie principale de l'hippocampe sur cette vue interne de l'encéphale. Mais l'hippocampe est en étroite relation avec le gyrus para-hippocampal ou hippocampique, c'est la même chose, et il va y avoir des relations fonctionnelles entre les deux. Donc nous allons d'abord faire un schéma qui va en quelque sorte résumer les structures du système limbique. Et puis après, nous allons décrire toutes ces structures. Alors si on regarde encore cette vue interne, vous voyez une structure que vous connaissez, qui s'appelle ici la fimbria, qui est arrondie ici, et ici ça va prendre le nom de pilier du fornix, pilier postérieur du fornix, puis il va s'accoler au corps caleux, ici on le voit très bien accoler au corps caleux, c'est le corps du fornix, et puis en avant, il se dissocie et va donner en fait les colonnes du fornix, les colonnes antérieures du fornix qui vont se terminer dans cette structure qui sont les corps mammilaires. Donc il y a une relation entre une partie corticale et une partie diencéphalique qui sont les corps mammilaires. Et par ce fornix qui va relier l'hippocampe au corps mammilaires, vous allez avoir un circuit extrêmement important qui est connu sous le nom de le circuit de la mémoire et qui a été écrit par Papès en 1937. En fait, quand il l'avait décrit, il a pensé que c'était le circuit des émotions. Il s'avère que c'est le circuit de la mémoire, et ce circuit est connu dans le monde entier, de tout le monde, et beaucoup de monde en parle. Donc nous allons commencer en mettant en place un schéma qui va résumer toutes ces structures. Ce schéma, c'est un anneau. Cet anneau, il est formé en haut du gyrus singulaire et en bas du gyrus para-hypo-campique. Donc singulaire en haut, para-hypo-campale ou campique en bas. En plus, il y a au niveau de la cinquième circonvention temporale deux structures importantes. La première structure, c'est l'hippocampe que je schématise comme ceci. En fait, l'hippocampe ventrale va se continuer ici par un hippocampe dorsal complètement atrophique, donc on va l'oublier. On va orienter quand même... Oups, pas ici. Ça, c'est la partie supérieure, et à ma gauche, la partie antérieure du schéma. Ensuite, en avant de l'hippocampe, dans le crochet de l'hippocampe, une autre structure qui est le complexe amygdalien, qu'on appelle aussi l'amygdale. Mais en fait, le complexe amygdalien est le terme plus propre à employer dans la mesure où il y a énormément de sous-noyaux dans ce complexe. Et ce complexe amygdalien se situe dans l'oncus de l'hippocampe, dans le crochet de l'hippocampe. Donc, si on voulait s'arrêter là, eh bien, on pourrait s'arrêter là. Le problème, c'est qu'il existe des relations fonctionnelles avec d'autres structures. Et ces relations fonctionnelles avec d'autres structures sont des structures du diencéphale qui vont être situées, donc, à l'intérieur de cet anneau et que nous allons schématiser sous forme d'une boîte, littéralement, et dans lesquelles on va retrouver plusieurs parties. La partie la plus antérieure s'appelle les noyaux du septum. Juste en arrière des noyaux du septum, nous avons une région qui s'appelle la région pré-optique. Et puis, en arrière, vous connaissez déjà ce qui se passe. Eh bien, c'est l'hypothalamus. Et on sait qu'au niveau de l'hypothalamus postérieur, vous avez une structure. Ce sont les corps mammilaires qui appartiennent à l'hypothalamus postérieur, qui sont juste à la limite postérieure de l'hypothalamus postérieur. Et puis, ce n'est pas tout, dans la continuité de l'hypothalamus, il y a une aire qui s'appelle l'aire limbique du mésencéphale. Donc, vous voyez que l'on va d'une partie toute antérieure, juste en avant du diencéphale, à une partie toute postérieure qui est déjà le mésencéphale. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, toutes ces structures vont appartenir au système limbique. Et vous pouvez déjà imaginer la fonction du système limbique. Je vous en ai donné une, c'est la mémoire. En fait, l'amygdale est incriminée dans des processus émotionnels. Mais en général, le système limbique a trois fonctions importantes. Il va maintenir l'homéostasie, donc l'équilibre au niveau de votre corps. Et ça, vous pouvez le comprendre très rapidement parce que vous savez qu'au niveau hypothalamique, vous avez un centre végétatif et endocrinien. Donc, l'hypothalamus est directement en contact avec, on peut le mettre en pointillé, avec l'hypophyse. Et vous savez très bien qu'il y a des échanges endocriniens entre l'hypothalamus et l'hypophyse. Et l'hypothalamus va jouer un rôle dans la faim, la soif, l'équilibration de toutes les fonctions, en fait, de beaucoup de fonctions du corps et notamment les cycles circadiens. Mais le système limbique va avoir d'autres fonctions. Il va avoir une fonction dans les possibilités de défense de l'organisme, défense au sens agressivité. Si vous êtes attaqué, votre système limbique va immédiatement réagir et vous permettre de vous défendre. Et en dernier lieu, il va avoir un rôle aussi important dans tout ce qui est reproduction, c'est-à-dire la vie sexuelle et la vie de reproduction des espèces. Donc, système limbique jouant des rôles extrêmement divers, extrêmement importants. Qu'est-ce qui va se projeter sur ce système limbique ? Ce qui va se projeter sur le système limbique, et c'est pour ça que c'est très important dans les espèces dites inférieures, inférieures, ce sont essentiellement tous les éléments olfactifs. Ils ne font pas à proprement parler, bien sûr, partie du système limbique, mais ils sont extrêmement associés aux fonctions du lobe limbique. Et tous les stimuli olfactiques vont essentiellement aller se projeter sur les cortexes qui sont situés entourant l'amygdale au niveau de la cinquième circonvoluse temporale et le gyrus para-hippocampique. Bien sûr, il y aura des relations avec l'amygdale, il y aura des relations indirectes avec l'hippocampe, et par l'intermédiaire des fonctions olfactives, vous allez avoir une approche de l'extérieur. L'autre chose importante qui se projette sur le système limbique, c'est le cortex orbitofrontal. Alors, avant de faire les voies qui vont permettre à ces structures de s'informer mutuellement, nous allons vraiment faire un rappel anatomique. Où sont situées ces structures ? Et les premières structures que nous allons mettre en place, c'est bien sûr cet anneau, qu'on pourrait qualifier d'anneau limbique, qui entoure le diencéphale. Pour cela, il suffit de refaire une vue interne du cerveau et de remettre en place ces structures. Alors, si on fait une vue interne du cerveau, vous savez qu'on est obligé de couper les commissures pour séparer les deux hémisphères cérébraux. Si on coupe les commissures, on va devoir couper toutes les commissures importantes du cerveau. La première commissure, c'est le corps caleux. Voici le corps caleux. Nous allons le couper. C'est la commissure néopaliale. Elle va relier les deux hémisphères cérébraux entre eux. Au niveau du bec du corps caleux, vous allez avoir la seconde commissure que je mets en place tout de suite, que j'hypertrophie, bien sûr, qui s'appelle la commissure antérieure. La troisième commissure la plus importante à connaître, c'est le fornix. Qu'est-ce que c'est que le fornix ? En vue supérieure, le fornix se présente comme un corps. En avant, deux colonnes qui se dissocient. Ces deux colonnes vont se terminer au niveau du diencéphale dans les corps mammilaires. Et à la partie postérieure, vous avez deux piliers. Les deux piliers divergent fortement. Ils vont changer de nom. et ils vont surtout buter en avant. Et je dis bien ils butent en avant sur le crochet de l'hippocampe. Ils butent en avant sur le crochet de l'hippocampe. En fait, la seule partie de l'hippocampe que l'on pourra voir et on le reverra dans un instant, s'appelle le corps, le gyrus dentatus ou corps gaudronné et qui est limité en dedans ou plutôt qui est limité en bas par un sillon qui s'appelle le sillon de l'hippocampe. Et je dis bien que les piliers du fornix qui changent de nom, qui prennent le nom de Fimbria butent sur le crochet de l'hippocampe car les fibres qui vont cheminer dans ce pilier postérieur viennent tous de l'hippocampe et jamais de l'oncus. Et ces fibres vont cheminer à contre-courant, venir au niveau du corps de l'hippocampe et aller se terminer dans les corps mammilaires. Donc vous avez bien un circuit hippocampe qui passe par le fornix mammilaire. On avait dit aussi dans un cours précédent que le fornix n'est commissural qu'au niveau de ses piliers postérieurs. C'est-à-dire qu'il existe entre les deux piliers postérieurs des fibres qui cheminent d'un pilier postérieur à l'autre et c'est la seule partie commissurale du fornix. C'est la commissure du fornix. Ce qu'on avait vu aussi c'est que le corps du fornix, la partie supérieure du corps du fornix s'accolait au corps caleux. Et à partir de là, on peut donc dessiner le fornix. Les colonnes antérieures sont juste en arrière de la commissure antérieure. Ces colonnes antérieures passent dans l'hypothalamus latéral et vont se terminer dans le corps mammilaire. donc on va mettre ici corps mammilaire. Ces deux colonnes antérieures mais ici je n'en dessine qu'une. Je veux bien mais j'ai besoin de tout le tableau. Donc le fornix va s'accoler le corps du fornix va s'accoler à la partie inférieure du corps caleux et ensuite il va entourer le diencéphale et se continuer en se dissociant en deux piliers ces deux piliers vont aller rejoindre la cinquième circonvolution temporale et ils vont aller rejoindre cette et je vous l'ai dit ils butent sur le crochet de la cinquième circonvolution temporale et ici vous avez donc l'oncus de l'hippocampe alors si on finit la vue interne de l'encéphale et bien vous allez retrouver en avant en dessous un sillon qui part et ce sillon c'est le sillon singulaire c'est le sillon qui va séparer le gyrus singulaire du reste du lobe frontal et nous savons qu'à sa partie postérieure le gyrus singulaire a un bras marginal qui va aller rejoindre le bord supérieur de l'encéphale donc à partir de ce moment là on peut dessiner la vue inférieure antérieure supérieure de l'encéphale et puis on peut continuer en arrière avec le pôle occipital et ici en avant le pôle temporal alors décrivons ce que l'on voit et bien ce qui nous intéresse on a dit que c'est le gyrus singulaire le gyrus singulaire est situé entre le corps caleux et le sillon caleuso marginal en arrière il va se continuer ça sera le virus singulaire postérieur il sera séparé du lobe pariétal par le sillon sous-pariétal et puis vous savez que sur la face interne du cerveau vous avez deux autres sillons importants le sillon pariéto-occipital et le sillon calcarin et bien le gyrus singulaire à la partie postérieure va se retrouver en continuité avec la cinquième circonvolution temporale qui est limitée par le sillon temporo-occipital médial donc ici vous auriez bien la cinquième circonvolution temporale avec ces différentes parties donc on a vu qu'il y avait le crochet de cette cinquième circonvolution temporale on a vu que les piliers postérieurs du fornix allaient prendre le nom de fimbria et on a vu qu'au niveau de cette cinquième circonvolution temporale nous allions retrouver et on le voit juste à la limite ici de la fimbria un gyrus qui s'appelle le gyrus dentatus et ce gyrus dentatus enfin en fait va se continuer mais ceci est un autre problème il se continuera au dessus du corps caleux mais chez l'homme c'est complètement atrophique donc beaucoup moins intéressant en bas ce gyrus dentatus sera limité par un sillon que nous allons voir dans un instant qui s'appelle le sillon de l'hippocampe alors maintenant faisons une coupe une coupe frontale ici de l'hippocampe une coupe frontale située en arrière bien sûr du crochet de l'hippocampe et à ce moment là si vous faites ça vous allez retrouver une formation qui va évoquer un hippocampe marin et évoquant un hippocampe marin c'est pour ça que les personnes qui ont décrit l'hippocampe l'ont appelé hippocampus quelle forme a-t-elle et bien c'est une structure qui s'enroule complètement sur elle-même ça va ? vous voyez là ? oui c'est une structure qui s'enroule complètement sur elle-même si nous orientons la coupe la partie supérieure se trouve en haut du tableau la partie à gauche et la partie médiale ou interne donc qu'est-ce que vous retrouvez ? vous allez retrouver en fait toute une partie qui sera située entre le sillon de l'hippocampe et la terminaison des piliers postérieurs du fornix qui prennent le nom de fimbria et ils sont en blanc donc je vais les faire en blanc c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs de la substance blanche ici vous avez la fimbria la partie située entre la fimbria et le sillon de l'hippocampe s'appelle s'appelle gyrus dentatus gyrus denté et à l'intérieur en profondeur vous allez retrouver en fait de la substance grise cette substance grise réceptrice qui est qui correspond à des corps cellulaires et qui est à proprement parler le gyrus dentatus qu'est-ce qu'on décrit au niveau de cette vue en coupe frontale de l'hippocampe une partie qui est externe saillante ici et qui en fait va être formée de fibres et cette partie s'appelle l'alvéus cette partie alvéère va être directement en contact avec ici un élément morphologique qui correspond en fait au ventricule latéral mais à la corne temporale du ventricule latéral si bien que le rapport externe de l'hippocampe correspond au ventricule latéral la corne inférieure ou temporale temporale à chaque fois que vous avez en fait un ventricule latéral il faut vous poser la question de savoir s'il existe des plexus coroïdes et bien oui il existe des plexus coroïdes à ce niveau ce seront les plexus coroïdes des ventricules latéraux c'est à dire qu'en fait la pimaire tapisse complètement la substance nerveuse sauf quand elle est en contact avec du revêtement épandimère et quand elle est en contact avec du revêtement épandimère vous allez avoir formation de plexus coroïdes et ces plexus coroïdes ce sont les plexus coroïdes du ventricule latéral les plexus coroïdes de la corne temporale des ventricules latéraux si on fait un rappel sur ces ventricules latéraux question qui m'a été posée et bien il faut se souvenir qu'à l'origine il y a une vésicule la vésicule qui va devenir la vésicule diencéphalique le troisième ventricule je vais le faire en plus gros donc une vésicule la vésicule diencéphalique qui va devenir le troisième ventricule et à partir de cette vésicule diencéphalique à partir de cette première vésicule vous allez avoir un bourgeonnement qui va former un ventricule latéral mais à partir d'une vésicule diencéphalique vous allez avoir formation de deux ventricules latéraux de telle sorte qu'à l'état adulte et bien vous retrouvez les ventricules tels qu'ils sont à l'état adulte tels que vous les verrez sur des IRM vous avez la cavité du troisième ventricule donc on peut la dessiner avec la fendibulum vous allez avoir le foramen interventriculaire vous allez avoir les différentes parties de ce troisième ventricule puis surtout le troisième ventricule il est en relation par l'acduc du cerveau avec le quatrième ventricule ça vous savez tout ça mais partant de ce troisième ventricule vous allez avoir les ventricules latéraux qui vont se différencier ventricule latérale avec une partie supérieure qui va correspondre au lobe frontal une partie postérieure qui va correspondre au ventricule latéral de la corne occipitale ce sera la corne occipitale et puis une troisième partie qui s'effile d'ailleurs et qui sera le ventricule latéral de la la corne temporale du ventricule latéral donc vous avez au niveau de ce ventricule latéral une corne frontale du ventricule latéral une corne occipitale du ventricule latéral et une corne temporale du ventricule latéral c'est cette corne temporale qu'on retrouve comme rapport externe de l'hippocampe bien sûr vous n'avez qu'un troisième ventricule qu'un quatrième ventricule mais vous avez deux ventricules latéraux donc en définitive la corne temporale du ventricule latéral se retrouve être le rapport externe de l'hippocampe et on le voit très bien sur une coupe frontale si on revient à l'hippocampe l'hippocampe je le répète est formée par la partie toute supérieure de la cinquième circonvolution temporale toute la partie corticale située en dessous du sillon de l'hippocampe s'appellera le gyrus para hippocampique alors dans les livres si vous lisez un certain nombre d'ouvrages vous verrez qu'il y a différentes parties à ce gyrus para hippocampique qui changent de nom mais en tous les cas toute la partie qui est située en dessous du sillon de l'hippocampe prend le nom de gyrus para hippocampique et il s'arrête ce gyrus para hippocampique au sillon le sillon collatéral ou le sillon temporo-occipital médial donc ça c'est le sillon temporo-occipital médial ensuite et bien vous aurez la quatrième circonvolution temporale donc ici vous avez la cinquième et ce sillon fait la limite entre la cinquième circonvolution temporale et la quatrième circonvolution temporale alors on avait vu que dans cette hippocampe et bien il y avait une partie qu'on appelait le gyrus dentatus ce gyrus dentatus est une partie réceptrice plutôt d'informations et elle va recevoir des informations qui vont ensuite informer une seconde partie de l'hippocampe qui s'appelle je vais le faire en qui s'appelle les corps ammoniens et en fait là aussi on différencie plusieurs parties alors je suppose que vous le verrez ultérieurement et ça s'appelle souvent ils sont connus sous le nom des lettres CA et il y a ça va de CA1 à CA4 CA4 étant en rapport avec le gyrus dentatus pourquoi c'est à pourquoi corps ammonien et bien parce que ça s'appelait aussi la corne d'amont et je pense qu'on a gardé le nom ancien au niveau de cette hippocampe et à partir de là vous allez avoir deux projections les fibres qui vont venir du gyrus dentatus et qui vont perforer et on les appellera les fibres perforantes et qui vont venir informer l'hippocampe de ce qui se passe au niveau du gyrus para-hippocampique et deuxièmement des fibres qui elles vont plutôt suivre l'alveus et c'est pour ça qu'on les appelle les fibres alvéères donc l'hippocampe est informé par le gyrus para-hippocampique ou hippocampal c'est la même chose les informations vont être traitées dans l'hippocampe et tout va ressortir par le fornix toutes les informations vont ressortir par le fornix donc le fornix d'abord la fimbria et puis ensuite les piliers postérieurs du fornix le corps du fornix et le corps mammilaire et vous avez donc un circuit qui va ici cheminer dans la fimbria cheminer dans le fornix dans le corps du fornix aller dans les colonnes antérieures se terminer dans les corps mammilaires repartir des corps mammilaires jusqu'au thalamus et du thalamus aller rejoindre le singulome pour revenir à l'hippocampe par le gyrus para-hippocampal donc il existe donc un circuit hippocampe hippocampo mammilo thalamus singulaires en boucle qui revient au gyrus para-hippocampique hippocampo hippocampo mammilo thalamus singulaires ce circuit HMTC a été décrit comme un circuit de la mémoire toute interruption sur ce circuit entraînera des troubles de la mémoire alors on connaît des maladies classiquement la maladie de Korsakoff entraînait une atrophie des corps mammilaires la maladie d'Alzheimer entraîne des atrophies de l'hippocampe mais pas seulement de l'hippocampe ni d'ailleurs dans la maladie de Korsakoff mais classiquement la maladie de Korsakoff était une atteinte des corps mammilaires et se caractérisait par des troubles de la mémoire donc premier circuit tout à fait important qui est le circuit hippocampo-mamilo-thalamocortical et il y a un noyau du thalamus ce noyau du thalamus c'est le noyau antérieur du thalamus donc c'est pas n'importe quel noyau du thalamus c'est un noyau particulier ça sera le noyau antérieur du thalamus et deux c'est plus facile pour vous de retenir singulaires dans la mesure où singulaires c'est le cortex singulaire j'essaie de stimuler votre mémoire en fait c'est aussi des fibres qui s'appellent le singulum à l'intérieur du gyrus singulaire vous avez le singulum donc le C peut être cortical peut être singulaire ou singulum donc il y a trois raisons de marquer un C bien sûr il y a un relais dans le corps mamilaire il y a deux parties au corps mamilaire et il y a un relais dans le corps mamilaire c'est vraiment un relais au niveau de l'hippocampe un relais au niveau du corps mamilaire un relais au niveau du noyau antérieur du thalamus et je ne sais pas s'il y a un relais au niveau du cortex singulaire mais je suppose qu'il y a des collatérales et ils reviennent par le singulum ça va ? voici un des circuits un des circuits les plus importants je dirais du système limbique qui est le circuit donc de la mémoire alors maintenant on va finir le système limbique car il existe d'autres circuits au niveau du système limbique et notamment ce sont les circuits qui ne viennent plus de l'hippocampe mais qui viennent de la mygdale et ce qui se passe au niveau de la mygdale donc on va refaire notre schéma initial et on va voir les différents circuits qui existent alors je vous rappelle que le système limbique est un ensemble de structures très différentes il y a formant un anneau autour dans la partie la plus profonde du cerveau est formé par le gyrus singulaire et le gyrus para-hippocampal la deuxième structure c'est l'hippocampe mais cette fois nous ne reparlerons pas de l'hippocampe c'est un I et 2P à hippocampe et en avant de l'hippocampe vous avez le complexe amygdalien que j'avais fait en jaune nous avions vu qu'à l'intérieur ces structures étaient en relation avec les structures limbiques du diencéphale et dans ces structures limbiques qui vont en fait de la partie la plus antérieure qui est située au niveau du lobe frontal d'ailleurs les noyaux du septum jusqu'à la partie la plus postérieure qui est déjà mésencéphalique et bien entre les deux il y avait l'hypothalamus et que l'hypothalamus avait une formation postérieure les corps mammilaires en fait il faut rajouter à notre schéma initial deux structures le thalamus et nous avons déjà vu qu'il y avait un noyau important c'est le noyau antérieur ça sera pas le seul et puis en arrière une toute petite formation qui est le noyau de la bénula la bénula je vous rappelle c'est une structure nerveuse qui forme une partie du toit du troisième ventricule et bien venant de l'amygdale vous avez deux formations une voie qui est une voie amygdalofuge qui va de l'amygdale et qui va se projeter sur l'hypothalamus et on comprend les fonctions tout à fait importantes entre l'amygdale et le centre endocrinien qui est l'hypothalamus donc l'amygdale a des connexions très importantes avec l'hypothalamus par cette voie qu'on appelle la voie amygdalo fuge l'autre voie qui vient de l'amygdale est une voie qui va entourer le diencéphale c'est une voie qui va aller de l'amygdale contourner complètement comme le fornix et venir se projeter sur la partie la plus antérieure du système limbique c'est à dire au niveau du noyau du septum et de l'air préoptique et cette voie qui a un trajet assez similaire à celui du fornix mais qui vient de l'amygdale s'appelle l'astrie terminale là aussi elle va informer les parties situées en avant de l'hypothalamus les parties qu'on appelle les noyaux du septum et l'air préoptique deux voies venant de l'amygdale et informant tous ces éléments sur son trajet cette strie terminale va envoyer des informations au thalamus mais dans ce cas ça sera un autre noyau du thalamus ça sera le noyau dorsaux médians du thalamus toutes ces informations forment des boucles avec des informations d'ailleurs réciproques c'est à double courant en général ces informations et je dirais l'efférence de ce système sera un dernier celui que je vous donnerai en dernier faisceau qui arrive très en avant du lobe frontal chemine dans toute cette partie hypothalamique dans exactement l'hypothalamus latéral et qui s'appelle le faisceau médian du thélencephale le faisceau médian du thélencephale va aller du cortex orbitofrontal au tronc cérébral et va aller se projeter et informer le tronc cérébral de toute cette synthèse d'informations situées au niveau du lobe limbique le faisceau médian du thélencephale est un faisceau polysynaptique bilatéral il va dans les deux directions et surtout il va aller informer la réticulée du tronc cérébral ceci explique toutes les régulations de la vie végétative vous savez qu'au niveau du tronc cérébral il y a des centres respiratoires des centres cardiaques il y a surtout le nerf vague les noyaux du nerf vague et bien le faisceau médian du thélencephale et tous les faisceaux qui arrivent du système limbique vont aller informer ces structures et vous donner toutes les réactions végétatives que vous pouvez connaître émotionnelles ou pas d'ailleurs mais toutes vos réactions de justement ce que j'évoquais tout à l'heure de défense d'attaque de reproduction et de d'homéostasie de votre vie de votre corps est-ce que vous pouvez me dire l'heure alors 20 d'accord c'est fini c'est pas fini alors est-ce que vous avez des questions d'abord alors il y a deux possibilités la première possibilité c'est de parler de la fissure transverse du cerveau et la fissure transverse du cerveau correspond en fait au trajet des plexus choroïdes des ventricules latéraux elle présente trois parties cette fissure transverse du cerveau une partie supérieure et deux parties latérales ce qui s'est passé c'est au cours de l'évolution le diencéphale qui est la partie centrale qui correspondrait au diencéphale a été recouverte du telencéphale des deux hémisphères cérébraux à certains endroits le telencéphale s'est accolé au diencéphale de telle sorte qu'il y a eu des endroits où la pimaire s'est invaginée dans le cerveau et est venue en contact avec les cavités ventriculaires donc vous avez un endroit qui sera supérieur si l'on oriente si le schéma représente une partie supérieure par en haut du tableau et deux parties qui seront latérales à la partie inférieure du diencéphale de telle sorte que ces deux parties inférieures correspondent sur une vue inférieure aux parties qui sont situées entre le tronc cérébral et le lobe temporal donc si vous faites une vue inférieure du cerveau qu'est-ce que vous allez retrouver ? vous allez retrouver votre tronc cérébral le tronc cérébral sera marqué ici par le mésencéphale que je fais en entier avec son acduque du cerveau sa substance noire et sa substance rouge vous allez avoir en avant le chiasma optique vous êtes terrible c'est écrit là ça se voit là bon donc le mésencéphale avec son acduque du cerveau sa substance noire sa substance rouge son noyau rouge en avant vous avez le chiasma optique vous avez les bandelettes optiques comme ceci et vous auriez bien sûr la tige pituitaire et puis les corps mammilaires en avant donc ici c'est le chiasma en avant vous avez la partie orbitaire du lobe frontal et bien sûr des deux côtés et puis vous aurez la partie inférieure du lobe temporo-occipital avec tout en avant et bien vous retrouverez l'oncus de l'hippocampe et puis l'hippocampe si bien que sur une vue inférieure vous pouvez séparer vous pouvez incliner récliner la partie inférieure du lobe temporal et en dedans très profondément vous aurez l'hippocampe située à l'intérieur du tableau la partie que vous reverrez que vous verrez sera simplement l'oncus de l'hippocampe de l'hippocampe et bien sûr vous verrez parfaitement la cinquième circonvolution temporale puis la quatrième et enfin tout en dehors la troisième si vous écartez les lobes temporaux et bien donc ici je vous mets la limite de l'autre côté et bien en écartant ici vous retrouveriez le bourrelet du corps caleux la partie inférieure de la fissure transverse du cerveau se situe ici entre le tronc cérébral le mésencéphale en dedans le lobe temporal en dehors bien sûr des deux côtés et à la partie postérieure elle se réunit en avant et en dessous du bourrelet du corps caleux et donc vous avez bien deux parties inférieures comme ceci vu de profil ça vous donne deux parties inférieures et une partie supérieure et cette partie supérieure correspondra en fait au toit du troisième ventricule correspondra à la toile coroïde supérieure donc la fissure transverse du cerveau est importante à connaître parce que c'est une fissure qui a été piégée à l'intérieur du cerveau par son développement elle présente deux bras inférieurs un bras supérieur ces deux bras inférieurs sont situés de part et d'autre du mésencéphale le bras supérieur correspond au toit du troisième ventricule et correspond aussi exactement au trajet des plexus coroïdes les plexus coroïdes sont situés au niveau du toit ici du troisième ventricule ils se réfléchissent au niveau là on peut les mettre sur ce schéma ils sont situés au dessus du toit du troisième ventricule vous êtes d'accord avec moi ils se réfléchissent au niveau du foramen interventriculaire et ils ont un trajet en se recourbant pour longer le bord interne antérieur et interne du ventricule latéral et vous avez donc deux parties ici ici une partie pour chacune chacun des ventricules latéraux une partie supérieure formée par les plexus coroïdes du troisième ventricule et les plexus coroïdes de la corne frontale des ventricules latéraux une partie qui correspond située tout en avant du ventricule latéral au niveau de la corne occipitale et deux parties latérales de part et d'autre du tronc cérébral qui sont situées donc avec au niveau de la corne temporale des ventricules latéraux le seul lien de cette plexus coroïde se trouve à la partie supérieure au niveau du toit du troisième ventricule sur des radios vous allez repérer ces plexus coroïdes car à la partie qu'on appelle le carrefour des ventricules et bien en général vous avez une calcification des plexus coroïdes qui vous indique exactement où est situé le carrefour ventriculaire alors maintenant je vais répondre à la question qui m'a été posée la question était la suivante c'était pouvez-vous faire une coupe synthétique de tous les éléments qui passent au niveau de la moelle donc je vais vous faire une coupe de moelle je vais la faire relativement haute je vais essayer de la faire grosse voici la substance grise de la moelle une corne postérieure une corne antérieure la limite médiane en sachant qu'en avant vous avez une fissure antérieure et puis de part et d'autre de la moelle des cordons un cordon postérieur un cordon latéral et un cordon antérieur donc je vous rappelle une corne postérieure une corne antérieure un cordon postérieur dans le cordon postérieur vous avez au niveau de la moelle cervicale un sillon intermédiaire postérieur ce sillon intermédiaire postérieur sépare le cordon postérieur en deux faisceaux un faisceau interne le faisceau gracile et un faisceau externe le faisceau cunéiforme ce sont des voies sensitives sensibilité épicritique proprioceptive consciente en dehors vous allez arriver voir l'arrivée de la racine postérieure dans le cordon latéral vous allez retrouver très latéralement deux faisceaux les faisceaux spinaux cérébelleux et il y a un faisceau spinaux cérébelleux postérieur et un faisceau spinaux cérébelleux antérieur en dedans de ces faisceaux vous allez retrouver un énorme faisceau un énorme faisceau que je fais en rouge qui est le faisceau cortico spinal ce faisceau cortico spinal sera le faisceau cortico spinal latéral et qui est aussi le faisceau cortico spinal croisé donc en dehors en dedans des faisceaux spinaux cérébelleux un faisceau cortico spinal rouge ces moteurs le faisceau cortico spinal a des fibres qui vont aller se projeter et informer les motoneurones situés dans la corne antérieure de la moelle donc le faisceau cortico spinal latéral va aller informer des motoneurones qui sont situés dans la couche 9 de Rexède et qui correspondent aux motoneurones des muscles les plus distaux en avant du faisceau cortico spinal vous allez avoir un autre faisceau qui est un faisceau qui accompagne le faisceau cortico spinal et qui prend le nom de faisceau rubro spinal en avant de ce faisceau rubro spinal vous allez avoir un faisceau comme ceci qui est souvent appelé le faisceau entéro latéral et dans lequel vous allez entre autres retrouver le faisceau spinothalamique les faisceaux spinothalamiques et au niveau du cordon antérieur vous allez retrouver tout en dedans longeant la fissure médiane ici un second faisceau cortico-spinal ce faisceau cortico-spinal sera le faisceau cortico-spinal ventral parfois parfois appelé direct car ces fibres vont aller informer de façon bilatérale les motoneurones situés dans les couches mains mais les motoneurones des muscles proximaux c'est à dire du tronc et entre les deux ici entre le faisceau cortico-spinal médial et le faisceau entéro-latéral le faisceau longitudinal longitudinal j'ai oublié son nom le faisceau longitudinal médial et dans lequel vous allez retrouver notamment toutes les fibres qui viennent des vestibules des colliculus supérieurs etc donc les faisceaux vestibulo-spinal tecto-spinal réticulo-spinal ça va j'ai répondu à la question que l'on m'avait posée et bien bonne chance merci Merci.